J'ai quelques vers à vous réciter. Ça colle pas mal à cette histoire de fou. Je ne demande qu'une seule chose. Je ne cherche qu'à habiter sa maison tous les jours de ma vie. Savourer sa douceur. Rechercher son palais. Je ne prends qu'une seule chose. Je ne prends qu'une seule route. Lucie ? Oui, je la connaissais bien. On a bossé ensemble sur quelques affaires. Elle admirait tellement son boss. Elle ne le disait pas parce que c'était un sale enfoiré. Moi, je pense que ce n'était pas sa faute. Même si c'était un violent, c'était un type qu'elle admirait. C'est vrai que le capitaine avait un truc de flippant. Je pense savoir pourquoi. Enfin, ce n'est pas ça. En fait, je pense savoir à cause de qui. Plus personne du bureau ne le reconnaissait depuis quelque temps. Il avait commencé à se faire l'idée que sa proie préférée s'était vraiment évaporée. Et puis, la caisse a grondé une nouvelle fois sur les routes. Les signalements pleuvaient au commissariat. On n'avait plus aucun doute. Cette saloperie de challenger était revenue. Et avec ces deux salopes en plus. Du pain béni pour nous les flics. On a même laissé des enquêtes en cours pour le traquer. Le capitaine nous mobilisait pour un rien. Avant que le challenger ressorte de son terrier, les dossiers se ressemblaient. Les cons entraient et sortaient. Cet ennui qui transpirait le long des couloirs. À vous foutre par la fenêtre. On en parlait avec Lucie. Quelque part, il nous manquait un adversaire. Juste histoire de se rappeler que parfois, c'est bon d'avoir à nouveau de quoi traquer. Oh, je peux vous dire qu'on s'emmerdait sévère. La plupart des OP, ça se résumait à traquer les rouges avec leur rafle sur les civils. Et traquer, c'était un grand mot. Parce que certains, on les connaissait bien. Alors, vous voyez le tableau. Du deal, encore du deal. Certains gangs étaient devenus des indiques modernes. Dans un système où tout foutait lentement le camp, on ne voyait pas vraiment la différence. Évidemment que je me rappelle de ce type. Le capitaine, c'est comme le Challenger. Vous ne pouvez pas penser à l'un sans penser à l'autre. La première fois que le capitaine et ce barge ont commencé à se tomber dessus, c'était un peu après la night patrol. Ils avaient monté une escouade pour certains contrats un peu chauds. Des trucs que personne ne voulait faire. Jusque-là, ça allait. Je n'irais pas jusqu'à dire que le capitaine et le Challenger buvaient le thé ensemble. Mais bon, les types qui bousillaient avaient l'air plus arrangeants avec la gueule éclatée. Ou même torturés chez les Rouges. Il y a une soirée où ça foirait ? Ne me demandez pas quoi. Je ne connais pas tous les détails. Et je ne suis pas sûre de vouloir le savoir. Toujours est-il que ces deux-là sont devenus les pires ennemis. On sait bien que les flics ne sont plus les mêmes depuis la fin des villes classiques. Mais là... Et après, on critique les Rouges. Ah oui ! C'est plus mon trip tout ça. Je ne veux pas d'embrouille. On peut changer de sujet ? Tout à coup, avec Lucie, on a revu la lueur dans ses yeux. Celle du chasseur. Il nous faisait vraiment peur. Impossible de le raisonner. Vous ne pouviez pas stopper un type aussi borné que son boss. Imaginez un peu l'intérêt tout à coup relancé. Enfin un adversaire digne de ce nom. Digne de son nom. Si le challenger recommençait, le capitaine aussi. Ils sont liés par je ne sais quoi. Lucie admirait son boss. Ça, c'est clair. Peut-être même qu'elle avait des sentiments pour ce sale con. Il y avait quelque chose chez lui. C'était indéniable. Un truc pas normal. On le sentait. On l'a vu renaître de ses cendres pendant quelque temps. Il a perdu le contrôle. Je crois bien qu'ils sont tous devenus dingues à force. Lucie ne disait rien. Mais ici, tout le monde savait qu'il préparait un sale coup, bien en dehors des clous. Et je pense qu'elle l'aidait. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada